Nous voici chez Eli Ross, et si le visage d'Eli Ross vous dit quelque chose, c'est que vous avez vu Inglourious Bastards de Quentin Tarantino. Je vais d'abord vous montrer ma collection de Fangoria, je les ai tous gardés depuis mon enfance, et voici deux affiches de Hostel qui ont beaucoup dérangé les gens, et ils n'en ont pas voulu dans les cinémas, ils les trouvaient trop répugnantes. Bon, c'est juste de la bidoche. Ça c'est un article de Variety qui dit que Hostel a rapporté 20 millions de dollars dès sa sortie, ça a beaucoup énervé les gens. Ça c'est un souvenir de Twin Peaks, David Lynch ne sait pas que je l'ai, c'est une des photos de Laura Palmer, lui il a celle qui est propre. Ça c'est une affiche de Inglourious Bastards, et ça c'est une photo bizarre d'un photographe qui s'appelle Tim Palen. Ici ce sont les films d'horreur britanniques, là le cinéma d'horreur américain, les films cultes américains, et en bas il y a les films d'horreur espagnols et européens. Ici j'ai des films d'horreur japonais, ça c'est ma collection de films de Takashi Miki. C'est la d'Argento, un super western spaghetti. Et là les films erotiques de Jess Franco. Ça me plaît que Caligula soit juste à côté d'Anna Montana. Ici c'est mon espace, c'est ma chambre rêvée. Le but d'une pièce comme ça c'est de ne plus avoir à sortir de chez soi. S'il y a une guerre nucléaire, je pourrais voir un film différent chaque jour, jamais le même, jusqu'à ma mort. Until the day I die.